pourquoi investir dans les paris sportifs parce que si la majorité des parieurs voient ça comme un amusement prennent les paris de manière récréative et il n'y a rien de mal à ça il faut savoir qu'on peut voir les paris comme un investissement à partir du moment où on traite ça de manière sérieuse et il faut savoir que il y a d'énormes avantages ou à l'investissement dans les paris sportifs moi j'en vois quatre gros avantages que je vais reprendre ici dans cette vidéo si jamais tu penses à un autre avantage que je n'ai pas cité n'hésite pas à le laisser en commentaire avant de te citer pour moi les quatre gros avantages à investir dans les paris sportifs prend juste quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube je ne perds pas de temps voici le premier avantage la première raison pourquoi investir dans les paris sportifs c'est le paramètre le plus important pour tout investisseur l'investissement le retour sur investissement pardon le rendement il faut savoir et tu le sais certainement c'est que aujourd'hui si tu laisses ton argent à la banque compte moins de 1% et beaucoup moins que 1% d'intérêt et de rendement sur ton investissement sur une année donc si tu investis dix mille euros si tu laisses dix mille euros à la banque pendant un an tu auras moins moins de 10 euros et d'intérêt ou d'augmentation de capital sur un an beaucoup moins que 10 heures dans les paris sportifs un bon parieur attention je parviens n'a pas rire gagnant ce qui est une minorité la majorité des parieurs perdent de l'agence au long terme mais si tu arrives à passer du côté gagnant tu peux espérer augmenter ton capital alors il ya tous les chiffres donc je vais vraiment te donner une large plage mais entre 20% et pour les meilleurs 100% par an mais à la limite fixe toi en tête quelque chose comme 30 40% pour commencer et même si c'est 20% ce qui est le minimum quand tu as un pari gagnant même si c'est 20% tu réalises bien que c'est énorme comparé à l'investissement je pars un investissement en tout cas comparé au rendement de ton carnet de dépôt comparé au rendement même d'un investissement immobilier où on est je sais pas entre 4 et 8% comparé à l'investissement en bourse ou même si tu prends beaucoup de risques peut atteindre 20% mais il faut savoir que c'est pas la moyenne on se situe plus aux alentours de quoi des 7% en bourse bref s'il ya des experts peuvent répondre à ma place ici je parle bien d'un rendement entre 20% et 100% pour les meilleurs mais ne pas viser 100% évidemment ce sont vraiment les meilleurs entre 20% et 100% d'après les compétences de parieurs évidemment la base c'est d'abord d'être un parieur gagnant sinon ce rendement sera négatif ça c'était pour moi le premier gros avantage le deuxième gros avantage c'est qu'il n'y a pas de capital minimum si tu veux investir 1000 euros dans les paris sportifs si tu commences avec un capital qu'on appelle une banquerolle dans les paris sportifs si tu commences avec une banquerolle de 1000 euros il n'y a pas de souci si tu fais 30% 1000 euros tu auras 300% de profit au bout de l'année chose que par exemple tu n'as pas dans l'immobilier l'immobilier c'est bien pour créer de la richesse mais le gros problème c'est que avec 1000 euros tu feras pas grand chose dans l'immobilier avec 10 000 euros tu feras pas grand chose non plus et si tu as un capital de 10 000 euros et que tu le mets dans les paris sportifs là tu peux commencer à faire de belles choses et avoir des premières belles augmentations des premiers beaux profits annuels 20% de 10 mille euros si tu arrives à croître la banquerolle de 20% ça fait 2000 euros si tu arrives à la croître de 50% ça fait 5000 euros d'intérêt tu peux voir ça comme ça ou d'augmentation de banquerolle sur un an donc deuxième avantage pas de capital minimum troisième avantage et ça plus de personnes y pensent crois moi troisième avantage c'est que le capital qui est à risque bien sûr à risque sur le marché des paris sportifs n'est pas soumis par contre aux risques économiques et aux risques financiers aux crises financières auxquelles sera ou serait soumis soumis pardon le capital que tu mets en bourse par exemple il peut se passer n'importe quoi par exemple actuellement c'est bien que on a eu récemment la crise du kovic et du kovic qui s'en est suivi une chute de marché financier dans aucun contrôle là dessus par contre au capital qui est d'investissement et par les sportifs n'est aucunement affecté par ça donc ce qui est bien c'est le seul risque et c'est un risque je suis d'accord mais le seul risque ce sont tes compétences de parieurs tu élimines tous les risques que tu ne contrôles pas en temps normal c'est à dire c'est à dire tout ce qui est lié aux crises économiques donc ton capital n'est pas soumis aux crises économiques qui finalement sont des choses que tu ne contrôles pas du tout mais les compétences de parieurs ça peut être c'est difficile d'être un pari gagnant mais seul tu es le seul maître à bord et quatrième avantage c'est peut-être le moins important d'un point de vue investissement financier etc mais c'est pour moi quand même un avantage au niveau du plaisir c'est que ça te permet de suivre et d'étudier un sport que tu aimes faut savoir que souvent un parieur va travailler sur un sport qu'il suit et qu'il aime moi par exemple si je parie uniquement sur le football faut pas se cacher faut pas se voler la face parce que j'aime football je vais pas aller parier demain sur le basket parce que je me suis jamais intéressé au basket je sais même pas regarder un match de basket et du coup je connais rien non plus au basket et ça me donne pas envie d'aller analyser les statistiques de telle équipe de basket non rien ne me donne envie tandis que le foot comme je l'aime c'est un plaisir pour moi d'aller analyser les statistiques d'aller placer tel pari sur tel match regarder un match à la télé de suivre toutes les infos les informations les nouvelles liées au football voilà donc voilà pour moi les quatre gros avantages si tu en as d'autres je te rappelle n'hésite pas à le mettre à le mettre en commentaire et même si c'est plusieurs choses que j'oubliais les cités en commentaire il ya toujours plus dans plusieurs c'est vous que dans un seul je répète les quatre avantages premier avantage le rendement élevé comparé aux autres investissements deuxième avantage deuxième avantage pardon pas de capital minimum troisième avantage non lié aux crises économiques et au contexte économique en général crise financière et quatrième avantage c'est d'étudier et de suivre un sport qu'on aime donc ça c'est allié l'utile à l'agréable alors là je suis d'accord j'ai donné quatre avantages maintenant il faut aller jusqu'au bout et et il faut que je te dise que premièrement pour avoir ton rendement élevé tu dois être un parieur gagnant ce qui est une chose pas facile d'après les chiffres tout le monde sait bien 97% de parieurs perdants et 3% de parieurs gagnants sur le long terme bref c'est quelque chose de difficile quand on y parvient les rembourses sont élevés mais il faut y c'est 3% l'autre point que je n'ai pas cité et qui n'est pas forcément là ça peut être un inconvénient pour beaucoup de personnes c'est qu'il faut du temps pour analyser les paris et savoir sur quelle cote aller investir et ça demande du temps bon aujourd'hui ça me demande moins de temps parce qu'à force j'ai l'habitude avec mes routines d'analyse donc aujourd'hui je peux dire ça me prend peut-être deux heures par semaine de présélectionner mais pas rien attention si je les joue en live ensuite là c'est du temps supplémentaire mais de faire la sélection de mes paris prématch ça me demande deux heures sur les paris que j'envoie dans mon club privé betting mais à mes débuts j'étais loin de ça j'étais plutôt à une heure par jour donc il faut savoir qu'on s'en crée une heure et si tu vas débuter tu comptes parier un peu tous les jours même si tu peux te contenter que du week-end il faut savoir que tu pourrais commencer à une heure d'analyse par jour donc c'est pour ça que moi j'ai créé mais mon club privé betting c'est quoi le club privé betting c'est tout simplement le fait que je partage mes paris avec les membres du club privé betting tous mes paris je les donne à l'avance comme ça les membres peuvent placer mes paris deux gros avantages pour les membres de mon club privé betting c'est que ça leur permet d'être rentable d'augmenter leurs banquerolles sur le long terme sans être un expert et même s'ils ont toujours échoué dans les paris sportifs ça fonctionne deuxième avantage c'est que ça leur fait économiser du temps donc si toi par exemple tu n'as pas le temps de faire des analyses tu ne parviendras pas à sélectionner les bons paris pour faire monter ta banque sur le long terme donc dans le club privé betting l'avantage c'est que ça te demande 20 minutes par semaine pour placer tous mes paris de la semaine et nous voilà ça c'était pour la petite présentation de mon club privé betting qui peut te permettre ok de d'augmenter ta banque rôle même si tu n'es pas un expert en sportif en 20 minutes par semaine même si tu n'as pas le temps voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me laisser un petit like partager cette vidéo avec les amis et moi ici dans la description de cette vidéo je mettrai le lien de mon club privé betting si jamais tu veux avoir plus d'infos sur le sujet je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo